Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 28 janvier 2023. Il est actuellement, ici au Québec, 10h49. Allons-y. Merci d'être là. Merci pour votre soutien et implication sur la chaîne. C'est encourageant. Allons-y avec une première carte. Communiquer, s'écrire, s'appeler. J'ai quelque chose à te dire. Je m'intéresse à toi. Tu t'intéresses à moi. La salle de bain. La salle de bain. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va aller se faire une beauté. Attendez. Eh bien, c'est très possible. L'énergie d'une mère qui s'accroche. On dirait qu'on se prépare pour un rendez-vous. J'ai cette impression. Allons-y. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Réconciliation. Réconciliation. Une personne que tu connais. Une personne de ton passé. Passé récent. Passé lointain. Une personne à laquelle tu penses. Bon. On nous dit quoi aujourd'hui? Il y a quelque chose de flou ici. Allons-y. Continuons. On dirait qu'on est dans les nuages. Continuons. Il y a un blocage. Attendez. Un frein. Je pense qu'on cesse d'attendre. Je pense qu'on cesse d'attendre. On dirait qu'il n'y a rien qui va se passer quand je regarde les cartes. Pas d'action. Il n'y a pas d'action dans le concret. Ça n'avance pas. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. Donc, on me présente ici l'énergie d'une femme. La mère. J'ai eu l'impression qu'elle s'accrochait bien. Peut-être qu'on attend un message, une communication. On dirait qu'on est dans les nuages. On veut vivre ce rapprochement, se réconcilier, se retrouver. Là, j'ai eu l'impression qu'on se faisait une beauté. On se prépare. Mais il n'y a rien qui se passe. On lâche prise ici. Il y a une personne qui, d'après moi, qui nous a joué des petits tours. C'est le magicien à l'envers. Une personne qui nous a peut-être menti. C'est la carte qui peut me parler de manipulation, de ruse. Il y a une personne qui a de la peine ici. Il n'y a rien qui se passe. C'est la fin. C'est terminé. C'est terminé. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La santé. Prends soin de toi. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Reviens à toi. Prends soin de toi. Je vais vous lire le message associé à la carte. Et quand on parle de santé, on parle de santé globale, physique, oui, psychologique aussi. Allons-y. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors voilà. Je vais prendre une pause ici. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.